... Nous retrouvons nos chers invités firmés Teko Agbo et commis Valentin Mayaba pour la suite du débat. Avant de parler de la Gambie et de l'opération militaire de Casamance qui créent des déplacés, nous continuons avec la Guinée et Konakry, le temps monte entre la jointe militaire au pouvoir et les partis d'opposition dans ce pays. On a parlé aussi de la société civile qui s'inquiète de l'évolution de l'actualité sociopolitique. C'est pourquoi un cadre de cette société civile, Aboubacar Koudjoura, Kouita, demande à la jeune d'être à l'écoute des acteurs politiques pour une transition apaisée dans ce pays firmé Teko Agbo. Vous savez, moi je dis, ce sont des réactions un peu tardives. Et ils en font vraiment les frais, ces acteurs de la société civile. Moi je n'ai pas vu dans ce pays d'acteurs de la société civile qui a dénoncé le coup d'état qui a été pépétré par Dumboïa. Ça veut dire que... C'est vrai, il n'y a personne qui a eu à dénoncer... On peut comprendre cela, cela veut dire que les gens sont fatigués peut-être d'avoir tout dit. Non, c'est-à-dire, comment on peut comprendre qu'on peut perdre un coup d'état, qu'on applaudisse quelqu'un qui viole de façon flagrante la loi de la République, la loi fondamentale. Et c'est la personne sur laquelle on fait le coup d'état aussi, qui viole les lois de la République. Non, non, attendez, quoi qu'on dise, moi je l'ai toujours dit, je ne vais pas revenir sur ce débat, mais je dis, Alpha Condé n'a rien fait d'illégal, Alpha Condé n'a rien fait d'anticonditionnel. La loi lui permet de modifier aisément la Constitution. Pas ou soit par référendum. Non, non, je ne dis pas ça. Non, une seconde, une seconde. Il y a six mois avant, hein. Une seconde, une seconde. Non, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Une seconde. La loi lui permet, une seconde quand même, hein. La loi lui permet de modifier la Constitution, soit par voie référendum, soit par voie législative. Alpha Condé a modifié la Constitution. Sur quel délai ? Sur quel délai ? Attendez, une seconde. Oui, c'est ça aussi le problème. Ce qu'on dit, c'est qu'on a modifié la Constitution légalement, constitutionnellement. Ça veut dire que ça, c'est une aberration. Non, non, dans la Constitution, quand vous parlez d'aberration, c'est une aberration. Mais il a modifié la Constitution, on dit qu'on peut modifier la Constitution six mois avant. Six mois avant. Non, ça n'a pas été fait dans le délai. Dans cette Constitution, ah, oui, attendez, on va parler de ce sujet, si vous le pérosez. Non, attendez, la Constitution a été modifiée quand ? Oui, ça a été modifié six mois avant, hein. L'élection a été faite quand ? Je vous dis, il avait modifié cette Constitution dans le délai non-réquise. Non, non, la Constitution a été modifiée en 2019. Oui. Les élections, c'était en 2020. Oui. Les élections, c'était en 2020, mais il était resté dans le délai. Non, il était resté. Allez vérifier, il était sur ce plateau. Il était sur ce plateau qu'on discutait de cela. Il n'était pas dans le délai. Je souhaite qu'on parle des actions de cette jeune conduite par Mamadi Doumbouya. Oui, donc, on va en parler. Ces actions, est-ce qu'ils en ont ? Les actions, c'est ça. Il ne fout de rien. Excusez-moi, le thème banal est cru. Et cette jeune ne fout pratiquement rien. Cette jeune ne fait rien. Au départ, c'est ce qu'on appelle feu de paille. La jeune s'est donnée, s'est donnée au feu de paille. Et les acteurs de la société civile, les acteurs politiques se sont dit « Non, ceux-là, ils construisent notre messie. Ils vont vouloir, ils vont changer quelque chose. Ils ont fait partie le vieux. » Ainsi de suite. On pourrait reprocher à Alfa Kondé le fait qu'il est pris de l'âge ou le fait qu'il soit un peu vieux. Mais quand vous voyez un peu ce qui se passe aux États-Unis, le président Joe Biden, il a déjà 80 ans. Alfa Kondé, monsieur... Personne ne m'a parlé de son âge. Donc, peut-être qu'on pouvait dire qu'il était un peu âgé et qu'il pouvait se retirer pour aller se reposer. Mais, fonctionnellement, légalement, légitimement, on ne pouvait rien lui reprocher. Ces acteurs de la société civile, ils ont pris du retard. Et le gars, excusez-moi l'expression, le gars est en train de s'enraciner. Et il va commencer par les emmerder. Et il va commencer par les emprisonner. N'oubliez pas, il devient un dictateur comme ça. C'est un dictateur que vous êtes en train de construire. Quand les manifestations vont s'annoncer, et si ça ne lui sied pas, il va demander à l'armée, non à la police, non à la gendarmerie de sortie, il va demander à ses amis de l'armée de sortie pour réprimer les gens. N'oubliez pas ce que Dadis Kamara a fait dans ce pays-là. C'est la même chose que Jumbuya va répéter. C'est certain que la société civile, ils sont en train de faire les frais de leurs erreurs qu'ils ont commises au lendemain du coup d'État. Alors, Komi Mayaba, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces échanges entre la juinte au pouvoir et puis les partis d'opposition qui, comme vous l'aviez dit, sont déjà divisés ? Oui, moi je suis convaincu ou persuadé que ces échanges vont donner grand-chose. D'ailleurs, même, quand vous voyez, quand Jumbuya est arrivé au pouvoir, les gens apprécient, dès les premiers instants, les actes qu'il a posés en faisant libérer les prisonniers, en faisant venir même des exilés politiques, en l'occurrence Dadis Kamara qui est arrivé, qui demandait depuis le rentré, il l'a fait venir. Et tout ça là, c'est pour la cohésion sociale. Et il l'a fait. Aujourd'hui, il a créé même le CNT, le Conseil national de transition, dirigé non pas par un militaire, mais c'est par un homme de la société civile. Allez-y, cherchez. Donc, aujourd'hui... Comment comprendre... C'est sorti de l'opposition et de la même société civile. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans le tréfonds de ce qui est en train de se passer en Guinée, les gens tentent peut-être de victimiser, comment l'appelons, Dumbuya et sa bande. Je veux bien parler de la jointe. De la jointe. Oui, mais... Des dirigeants. Des dirigeants. Bon, on ne peut plus parler de jointe, mais on va parler des autorités guinéennes. Ici, ce qu'il faut noter, c'est que Dumbuya et son équipe, aujourd'hui, a la volonté quand même de faire parvenir un certain nombre d'apaisements dans le pays avant d'organiser les élections. Mais ce qui est important, il faut aller vite, parce que depuis là, il n'y a pas le calendrier. Il n'y a pas même de questions, puisque c'est au cours de cette discussion qu'on va définir clairement le calendrier électoral et tout ce qui suit. même quand vous regardez dans la charte de la CDAO, il semble que même les autorités qui sont en charge de la transition actuellement ne feront plus acte de candidature pour les prochaines élections. Donc, je suis désolé que Firmin parle de... Ils vont s'enraciner, ils ne vont plus vouloir et même mater les gens. Non. Tu sais, l'ère démocratique, c'est une autre ère, c'est une autre époque. Ici, c'est que nous demandons... Non, je viens, je viens. Non, je dis l'ère démocratique, on va organiser des élections dans ce pays. Je dis, on va organiser des élections. Les coups d'état ne sont pas acceptés, certes, mais sous le regard de la CDAO des institutions, ils vont faire de manière à ce qu'au moins qu'il y ait le retour à la... Enfin, le retour constitutionnel. Donc, c'est ce que les gens attendent. Sous le regard de la CDAO, elle qui est critiquée, finalement. Oui, oui. La CDAO, quoi qu'on dise, est critiquée. Nous savons les insuffisants de la CDAO 7, mais la Guinée reste toujours et demain, dans cette organisation sous-régionale. Aujourd'hui, la CDAO, la Guinée, sous sanction. Est-ce qu'il y a ça par rapport à ce coup d'état ? Même tous les pays qui ont connu des coups d'état sont sous sanction de la CDAO. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut que cette discussion, cette discussion-là, le CNT puisse quand même accoucher quelque chose qui puisse donner de la joie aux Guinéens. Parce que les gens-là, les Guinéens ont besoin de cette joie-là, de cette paix-là, pour pouvoir organiser des élections, de manière à ce que ça ne puisse quand même pas être comme ce que les gens ont cité. Nous avons demandé, depuis longtemps, quand on est arrivé, nous avons, les gens ont crié que c'est un médecin parce que c'est un professeur à l'université, il est venu, il a été critiqué, il a été longtemps dans l'opposition. Et voilà, la merde que ce monsieur est venu nous foutre et que le pays est en train de sombrer. Mais ici, nous demandons, c'est que la joie-là, c'est venu faire un travail en balayant, ce qui était considéré comme des ordus. Donc, vous serez qu'elle fasse le travail. Voilà, qu'elle fasse le travail de façon tout plus profonde. Avant de faire le travail, il faut créer les conditions. Organiser des élections et amener quelqu'un de la société civile, même un homme qui n'est pas de choses, enfin, de l'armée, puisse prendre la règle du pouvoir et diriger véritablement. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'armée, c'est des gens qui ne connaissent rien. c'est des grands intellectuels. Sauf que dans le cadre de choses, quand tu es un corps habillé ou quand tu es un militaire, tu veux revenir au pouvoir, tu dois quand même sortir, démissionner et revenir comme un acteur civil, un acteur de la société civile, un acteur civil pour pouvoir prendre l'arène du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents pour gouverner, non. C'est parce que la carrière dans laquelle, la poursuite dans laquelle ils sont, ne leur permet pas d'accéder ou de prendre le pouvoir. Ça, c'est les principes démocratiques. J'ai jamais dit que l'armée n'était pas... n'était pas bien formée. Je n'ai jamais dit que l'armée n'était pas intelligente. Mais dans la gestion d'un État, chacun a son rôle. Oui, c'est ce que je dis. L'armée a son rôle dans la gestion d'un État. L'armée a son rôle en Guinée. L'armée n'a pas pour vocation d'exercer le pouvoir politique en Guinée. Je l'ai dit d'un tour. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer là. Donc, l'armée qui est au pouvoir, on retourne ou va y voir ces carcères. Et puis, c'est ce que nous nous demandons. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce homme, de ce militaire qui a fait un coup d'État ? Qu'est-ce que vous pouvez... En disant, quand vous parlez de balayer, il balaye quoi ? Il ne... Puis qu'il est là. Il ne va rien balayer. Il ne permet pas... Ce homme ne va rien balayer. Non, est-ce qu'il ne permet pas que les acteurs politiques s'assègent autour d'une table de négociation ? Non, attendez. Ils ont commencé. Non, non, ils ont commencé. Il y a un dialogue qui est inoccuue dans ce... Il y avait ça. Il y avait un dialogue. Nous savons au temps d'Alpha Condé ce qui s'était passé là-bas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alpha Condé avec le... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et le son... Le chef de file de l'opposition. Céline Dalland Diallo. qui n'avait pas voulu. Alpha Condé n'avait jamais voulu le rencontrer. Non, regardez. Regardez. Alors, je vous précise que Céline Dalland Diallo a dit que Mamadi Doumbouya aussi ne veut pas le rencontrer. Oui, mais dans tous les cas, au cours du CNT, je suis sûr que les acteurs politiques... C'est de ça que je parle. Il faut que les acteurs politiques s'entendent d'une seule voix et discuter autour d'un cadre de... Parce que Doumbouya n'est pas venu pour prendre le pouvoir. C'est pour organiser... Il vous l'a dit ? Non. Il vous l'a dit ? C'est pas à lui de le dire. Non, c'est pas à moi de le dire. Est-ce qu'il vous a aussi dit ? Il ne fera pas acte de candidature. Non, moi je sais. Moi je m'inspire de l'histoire. Moi je m'inspire de l'histoire et je vois même sa manière de se comporter, je me dis, il prend déjà goût du pouvoir. Non. Regardez dans un pays où on parle de fonds nationals de la défense, de la constitution, ça non ? Fonds nationals, FNDC, non ? Et ce fonds-là, ce fonds-là était là, mais on a violé la constitution, c'est-à-dire Doumbouya a violé la constitution, ce fonds a produit. Donc c'est en ces politiciens que vous voulez avoir confiance. C'est en ces politiciens que vous voulez avoir confiance. Pour le moment, pour le moment, ils ne sont pas des politiques. Vous savez, les décisions de pouvoir politique, c'est un décision tellement compliqué. Ceux qui dirigent le pouvoir, vous ne voyez pas comment ils s'ouvrent ? Ce n'est pas à ce militaire, ce n'est pas à ce militaire, Doumbouya, de venir chercher à trouver des solutions. Ceux-là qui sont des politiciens nés n'allent pas trouver des solutions adéquates au problème de la société. Il n'y a pas un politicien tout fait. Mais Doumbouya n'était pas bien, n'était pas fait. il est formé. Comme tout autre politique. il est formé. Regardez, je suis désolé. Je suis désolé. C'est sur le pouvoir politique qu'il enlève sa tenue de militaire. Je l'ai dit d'entendre. Je suis d'accord. Ce que nous disons c'est qu'il ne mélange pas les choses. Il n'est pas fait, il n'est pas formé pour ça. Nous disons la même chose sauf que nous ne voulons pas nous comprendre. Non, c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas. C'est celui qui a pépédoqué l'État. Moi je ne l'applaudis. Moi je ne l'applaudis. Moi je ne l'applaudis. On va filer. Il est venu balayer ce qui était désordue. Et aujourd'hui c'est de mettre des solutions en place pour les gens qui s'organisent des élections. Lui-même il installe désordue. Non, ce n'est pas désordue d'une salle. C'est qu'il y a des insuffisances dans l'organisation de ce conseil. Alors comme Valentin Mayaba vous gardez la parole on va quitter Konakry pour Banjoul. Le nombre de déplacés et de réfugiés continue de grandir après le début dimanche 13 mars d'une opération militaire sénégalaise d'envergure au nord de la Casamance. Depuis le week-end de nombreuses communautés accueillent des personnes qui ont fui les détournations et coups de feu notamment à Boujunga dans le district de Folie du côté gambien de la frontière. Alors ce qui se passe en Guinée surtout j'allais dire au Sénégal cela agit et en Casamance plus précisément cela agit sur la Gambie. Oui, bien évidemment vous savez la Gambie quand vous prenez la Gambie c'est un pays pratiquement qui est aux portes du Sénégal et vous savez que Gambie est encravée dans le Sénégal Oui, c'est ce que je dis et aujourd'hui même quand il n'y a jamais à refuser même de de partir quand il avait perdu des élections et avait refusé de partir il n'était grâce au Sénégal je crois que la crise gambienne ne serait pas dénouée c'est justement pourquoi toute action menée sur ce territoire je veux bien parler du Sénégal va forcément avoir des répercussions sur la Gambie la plus forte raison cette détonation que nous avons constatée on a constaté en Casamance les populations gambiennes eu égard au passé ont commencé à avoir de l'effroi peut-être en faisant puisqu'il y a beaucoup de déplacés depuis vous savez cette situation dans ce pays de Casamance a duré ce n'est pas aujourd'hui parce que entre temps la population estimait qu'il fallait forcément avoir une autonomie une autonomisation dans un secteur donné et donc c'est un problème qui date de pas d'aujourd'hui et donc les populations vous savez avec l'élection qui a été organisée en Gambie justement la réélection du président Barrault où il y a une minorité bon je ne sais pas s'il faut les appeler minorité qui est en train de compter c'est puisque une partie une partie puisque les mots ils pouvaient les pouvaient avant de se prononcer avant de se en train de donc ça a eu une répercussion notoire sur le peuple gambien aujourd'hui on nous parle de plus de combien de déplacés un grand nombre de personnes qui sont déplacées et que ce n'est pas encore fini plus c'est une première fois inédit dans ce pays là parce que on a posé même la question à certains de ces réfugiés là pourquoi est-ce qu'il fut la réponse que la plupart a donné c'est que ils n'ont jamais constaté une situation comme ça parce que la peur au ventre liée justement aux élections trouve qu'il y a inquiétude peut-être qu'il y a péril en la demeure et donc toutes ces situations je pense qu'il va falloir trouver une solution le plus plus tôt possible pour parer à toute éventualité c'est ce qu'a commencé à jouer le Saint-Egidio qui va mener des actions dans ce sens-là pour qu'il y ait l'accalmie dans ce pays nous allons demander aussi à ce que le peuple casse-avancé puisse quand même prendre des responsabilités parce que d'où est née cette détonation cette détonation c'est de nulle part c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent peut-être entretenir un certain nombre d'équilibres puisque ce conflit-là c'est que les gens reclament une autonomie c'est pas aujourd'hui qu'ils puissent avoir leur autonomie dans un secteur qu'on appelle des indépendantistes et aujourd'hui c'est ça qui amène le peuple gambien à ne pas se comprendre puisque c'est des gens vous connaissez la Gambie dans le Sénégal donc c'est un peuple qui est coitré ou qui est enclavé dans le Sénégal profond et que tout ce qui va arriver au niveau de Casamance aura je l'ai dit tantôt des réprocutions sur ce pays-là tout ce qu'on peut dire comme Valentin l'a dit tout à l'heure on a vu Saint-Égidio qui a commencé un travail les militaires sénégalais font ce boulot pour peut-être une simple raison c'est que 4 militaires sénégalais avaient trouvé la mort et puis 7 je pense ont été pris en otage alors ça c'est une opération militaire pour montrer les muscles sans doute vous savez la Casamance jusqu'à présent fait partie du Sénégal les autorités sénégalaises vont toujours tout mettre en oeuvre pour qu'il y ait la calme pour que les Casamance sachent qu'ils sont dirigés par les autorités sénégalaises donc quoi qu'ils puissent dire quoi qu'ils puissent faire ils auront toujours la réponse ou la réaction des autorités sénégalaises donc pour le moment ce qu'ils cherchent c'est une certaine autonomie il y a des indépendantistes c'est comme ça ça se passe dans un certain nombre de pays n'oubliez pas qu'au niveau du Togo Ghana il y a aussi ce problème Cameroun également Cameroun avec Bakwashi Cameroun Nigeria Bakwashi mais il est difficile aux états d'accorder de l'indépendance parce que ça refait complètement ça redessine complètement l'intégrité du territoire donc vous imaginez par exemple aujourd'hui quand on va dire Casamance est devenue indépendante Casamance soit Casamance va chercher à rentrer dans la Gambie ou Casamance va devenir indépendante ça veut dire un autre territoire il y a le Nigeria aussi on parle de l'état de Yoruba voilà donc ça va être ainsi dans toutes les richesses que le Sénégal et l'état du Sénégal puisaient dans la Casamance donc ça va être coupé donc ça va impacter indévitablement sur le budget du Sénégal toutes les ressources humaines que le Sénégal avait dans cette ou cette contrée donc il va en être privé et donc ainsi de suite il y a un certain nombre de choses donc le territoire ne va plus appartenir au Sénégal donc ces états ou ceux qui disent ces états font de ces petits calculs et c'est pour cela qu'ils n'aiment pas accorder l'indépendance dans les médias ils prennent du temps pour réfléchir ou ceux qui choisissent c'est qu'il n'y a pas d'indépendance et vous n'aurez pas l'indépendance mais souvent aussi ces états-là où ces contrées subissent un certain nombre d'injustices subissent un certain nombre d'injustices auxquelles il est difficile de toujours faire face par exemple quand on voyait au niveau du Togo au Ghana il y a des gens qui sont dans Aplau qui voudraient aujourd'hui devenir togolais ou d'aider togolais mais il y a aussi d'autres qui disent non on ne va jamais retourner au Togo nous sommes gagnés et ça crée des problèmes maintenant que disent les autorités togolaises que disent de l'autre côté les autorités ghanéennes parce que les autorités ghanéennes se disent par exemple nous le territoire nous appartient et en termes de superficie ça nous aide et en termes de richesse ça nous aide quand vous allez à Aplau vous allez voir il y a des gens même qui disent que les autorités ghanéennes ne veulent pas développer cette contrée-là à Aplau parce qu'elles se disent que du jour au lendemain ça pourrait revenir au Togo donc il y a de ces petits calculs qui se font là Saint-Déjus intervenu c'est une entité internationale vous voyez ce genre de choses engendrent toujours des conflits sanglants n'oubliez pas quand un état devient un véritable état je vais vous donner l'exemple de la Palestine nous sommes présents la Palestine en réalité n'est pas un état vous savez la Palestine n'a pas un état parce que pour être un état il faut avoir un territoire une population un pouvoir organisé et une reconnaissance internationale ça veut dire les nations unis déjà vont se reconnaître comme état la Palestine jusqu'à présent a un état le territoire mais il y a problème la population un pouvoir organisé bien sûr mais jusqu'à présent les nations unis ne reconnaissent pas la Palestine comme état c'est pour cela qu'on parle toujours de l'autorité palestinienne vous parlerez d'état palestinien il y aura des problèmes donc on parle d'autorité palestinienne donc ces contrées là sont tellement difficiles à gérer donc les états aussi font attention et aussi la communauté internationale fait exactement attention quand on voit cette histoire de Palestine la réaction des Etats-Unis la réaction d'une partie de la communauté internationale et aussi la réaction du Togo donc il y a de ces choses là donc je pense c'est ce qui est en train d'impacter aussi nos frères Casamassin mais il serait intéressant que les autorités sénégalaises passent beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une petite entente que ça n'engendre pas assez de conflits parce que les Gambiens ils sont dans une nouvelle aide démocratique donc ils ont besoin d'argent pour se reconstruire il y a eu assez de corruption dans le pays il y a eu assez de drame sous Yaya Diame l'actuel président a besoin de temps a besoin d'énergie a besoin de paix pour pouvoir construire ce pays là donc que les autorités sénégalaises l'aident en lui occultant ce problème là alors c'est un vieux conflit il faut le préciser comme Valentin Mayaba ce conflit est né si je ne me trompe pas depuis 182 alors comment la Gambie peut gérer l'afflux de ces réfugiés des déplacés j'allais dire c'est ça aussi c'est la grande question est-ce que ils vont pouvoir gérer ce flux si on n'arrive pas à arrêter l'hémorragie la solution à mon avis ici c'est que il faut que les autorités casamancèses arrêtent l'hémorragie en le faisant en faisant quoi c'est justement appelé puisque quand on parle des militaires qui sont en train de prendre de la revanche ça c'est la revanche parce que les leurs sont tombés alors il faut alors c'est contre qui ils le font cette détonation c'est contre qui c'est contre la population c'est contre les hommes de Salif Sadio voilà c'est ce que je dis le chef donc ici c'est un peu difficile parce que c'est eux qui détiennent les armes c'est eux qui vont peut-être donner des coups de feu la population a de la panique tout ça là moi je pense que l'état vous voulez dire qu'il faut penser aussi à la population ceux qui se déplacent oui de ça je parle ici la grande question même reste à ce niveau est-ce que le peuple sénégalais ou le président même Macky Sall ne doit pas prendre le tour par le con ne doit pas peut-être penser à une éventualité en voulant peut-être écouter ces forces là en mettant les acteurs en conflit pour discuter éventuellement puisque quand c'est comme ça vous laissez le peuple désemparé dans des situations que nous connaissons ça risque de créer des trous fléaux une question que vous avez posée elle est intéressante comment ce que la Gambie va faire pour gérer ce flux surtout firme elle a dit la Gambie est en train de vivre une situation précaire voilà puisque sortie d'une période d'une période sombre marquée par l'air sous Yaya Diame que même Barreau n'arrive pas à gérer de façon quoi qu'on dise aujourd'hui Barreau il faut le temps pour redonner ou redorer du blason alors Barreau soutien du président Makissal ici concrètement il va se fâcher un peu avec non il ne va pas se fâcher pourquoi je dis ça doit être un débat enfin ça doit être une négociation inter-état c'est à dire qu'actuellement Gambie est en train de vivre une situation venue d'un autre pays qui est l'allié direct de les deux pays les deux présidents peuvent s'entendre c'est pourquoi je dis afin qu'on puisse arrêter ou finir avec ses problèmes il va falloir que Makissal à un moment donné puisque quoi qu'on dit c'est le géant de la zone donc lui il peut quand même amener les acteurs les acteurs en conflit tous ceux qui sont en train de disputer sur la situation on peut les mettre en discussion surtout l'armée et puis les éléments du chef de Salif Sadio peuvent se mettre en cas autour d'une table je dis quelle que soit la nature du conflit ça va toujours se terminer autour d'une table de négociation ou de discussion ici il ne sert à rien peut-être de penser à des éventualités qui ne vont pas donner des fruits mais de penser justement à comment des choses pour que ce qui est en train de se faire ne puisse pas quand même exacerber prendre des ramifications c'est ce qui est dangereux puisque quand vous voyez le peuple sénégalais et la casamance j'allais dire qui aujourd'hui pratiquement la Gambie la casamance tout ça c'est devenu une même contrée maintenant le peuple gambien qui est dans le Sénégal je peux le dire comme ça n'arrive pas à se retrouver parce que récemment même avec cette élection je le disais tantôt les gens ne savent pas dans quoi ils sont il faut la voile du Sénégal pour peut-être donner un ton fort à l'autre comment l'appelle Adam Abaro puisque Adam Abaro aujourd'hui c'est vrai qu'il est élu mais avec beaucoup de pincettes parce que les gens lui ont donné il y a une minorité comme on l'a dit de l'opposition qui n'est pas d'accord avec cette élection ça peut créer des frustrations moi je dis qu'il ne sert à rien d'aller sur ce terrain là pour victimiser les populations mais il faut toujours trouver une solution à ce conflit là à ce conflit là qui ne va pas pouvoir prendre des dimensions alors Firmé Telco Abaro ce qui est inquiétant les populations même le chef certains chefs du village ont dit que c'est une situation inédite ils n'ont jamais vu cela depuis 1982 vous savez c'est ça l'évolution du monde l'évolution du monde et souvent révolutionnaire qui anime presque tous les jeunes toute la jeunesse africaine ou la jeunesse du monde vous savez vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en France la manière de la manifestation a été intense c'est c'est l'évolution du monde qui engendre tout ça ce que vous n'avez jamais vu vous allez vous allez le voir quoi parce qu'il y a une nouvelle énergie il y a les moyens de communication ont nettement évolué et puis la manière dont on avait tellement peur des dictateurs la manière dont on avait peur des armes ces choses là ont nettement évolué donc on se dit on peut on peut on peut on peut tout on peut tout faire aujourd'hui c'est comme je voyais que je lisais non je regardais une vidéo d'un activiste panafricain dont j'étais le nom que tout le monde connaît que tout le monde connaît mais je disais les temps tellement évoluait que cet activiste n'aurait jamais existé dans les années 70 dans les années 80 parce que c'est le monde est en train d'évoluer aujourd'hui c'est tout ça c'est donc les anciennes habitudes sont en train de partir il y a l'Europe qui perd ou l'Europe ou l'Occident qui est en train de perdre son hégémonie le monde est devenu tellement multipolaire donc d'autres nouvelles alliances se créent le centre de pouvoir du monde quitte l'Europe ou peut-être s'installer au niveau de l'Azzi ou peut-être à l'avenir on verra l'Afrique Chine Agi se mettre ensemble il y a tout ça qui est en train d'agir et les nouvelles réactions se créent donc ce qui est en train de se passer là ça découle nettement de l'évolution du monde mais pour conclure ce que je demanderais qui est un peu simple c'est qu'il faut juste un petit dialogue entre les autorités gambiennes la casamance et les autorités singalaises et là on essaiera de trouver une solution à ce problème là on marque la pause pour le journal et on vous retrouve firmaiteko Agbo et commis Valentin Mayaba Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada